Si c'était vraiment le bangam des femmes, on n'aurait jamais considéré qu'Olivier du Wellington, Olivier de Lyem, parce que chez les femmes, on devient l'enfant, l'enfant n'est pas celui de son géniteur, l'enfant est celui de celui qui l'a élevé en a pris soin, lui a tout donné. L'enfant n'appartient pas, la filiation ne s'établit pas par le sang, chez les femmes. Pire encore, la filiation ne se conçoit que dans un mariage coutumier, chez les femmes. C'est-à-dire que si tu n'as pas épousé une femme, cet enfant que tu as fait dehors ne peut pas être ton enfant, c'est l'enfant de cette femme. Ça c'est chez les femmes, les grands principes qui gouvernent la communauté femmes. À partir de cet instant, on ne peut donc pas croire que Oligin Gema est un femme, parce que sa mère n'a jamais été épousée par son père. Son père ne l'a jamais élevé, puisque eux-mêmes ils ont fait l'erreur de faire une petite vidéo pour nous expliquer d'où sort Oligin Gema. On nous raconte comment le père a été en contact pour la première fois avec son fils, et c'est récent. Donc, si on doit suivre, eh bien, cette logique communautaire et communautariste, naturellement, Oligin Gema ne peut pas être considéré comme un enfant. Et je pense que lui-même il le sait, et ses parents le savent. Mais comme chaque jour on pointe du doigt au fond, et on savait que si on révèle ce côté-là, certains font aujourd'hui, qui ont vendu leur valeur, leur dignité, leur colonne vertébrale, s'empresseraient tout de suite pour aller bénéficier de quelques petits privilèges indus. Du fait de cette filiation, eh bien, ils remportaient la guerre de tuer Ondosa, de piétiner.